salut les filles donc me revoilà sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter donc une vidéo de mes dernières mes derniers achats pardon il y en a pas mal donc je vais pas perdre de temps et je commence tout de suite alors pour d'abord tout d'abord les produits de pharmacie je me suis racheté mon déodorant qui est celui ci qui est donc le vichy donc traitement anti transpirant 48 heures c'est très glamour mais il faut aussi en acheter donc moi je l'ai depuis peut-être quatre ans c'est le seul qui marche pour moi j'ai essayé tous les déodorants de de grande surface il n'y a rien à faire et lui il n'y a pas de souci tient vraiment 48 heures enfin j'en ai jamais attendu 48 heures avant de remettre mais c'est vrai que il fonctionne très bien et puis bon c'est par l'eau de 2 au final il était ça revient un peu moins de 10 euros bon 5 euros ça dure assez longtemps quand même un petit comme ça ils doivent durer six mois quand même en en mettant tous les jours donc c'est pas mal du tout voilà pour cet achat ensuite je me suis acheté une lotion de chez aven donc je vous avais présenté dans mes produits terminés une des premières vidéos je vous avais présenté une lotion de chez yves rocher j'avais envie de changer un peu parce que là je suis en train encore d'en finir un un pot donc voilà celle ci donc pour les pouilles hyper sensible et irritable lotion nettoyante donc c'est sans rinçage sans parfum appliquée matin et soir donc j'aime bien appliquer une lotion après après mon démaquillant tout simplement ça fait un effet frais j'aime beaucoup voilà donc pour cet achat que j'ai payé 12 euros 60 c'est pas donné mais bon il fait quand même 300 millilitres voilà donc ça se présente comme ça et je vous dirai je vous dirai ce que j'en pense du coup moi je n'ai pas du tout ouvert donc je sais pas quelle odeur il a non plus mais bon sans parfum ma vie doit pas sentir quoi que ce soit en tout cas voilà j'ai hâte de le tester dans la même gamme donc de chez aven je me suis pris un petit gommage parce que pareil j'avais un gommage que j'avais terminé de chez yves rocher là c'est un gommage purifiant doux peau sensible j'ai testé déjà j'en ai j'ai utilisé deux fois il marche vraiment bien c'est vrai que d'habitude j'ai la peau qui a tendance vers les joues à irriter à me gratter un petit peu à tirer et avec ce gommage c'est ça ne fait pas du tout ça c'est très bien j'ai pu ces sensations là donc on tourne comme ça et donc il ya le produit la voisin voyez un peu qui sort avec des petits granulés ils sont ils sont super bons ils sont bons de propre bon il fait que fait 50 millilitres mais bon je pense qu'il va durer assez longtemps et le gommage il était à je sais plus peut-être 10 ou 11 euros et j'avais donc quand on achetait deux produits comme ça de jeu n'importe quelle marque de produits en deux lotions de tout voilà on avait moins 20% sur le deuxième produit voilà donc c'était pas mal ensuite je me suis racheté un démaquillant donc de chez diadermine donc qui démaquille visage yeux et lèvres tout type de peau voilà j'aime beaucoup celui ci là je suis en train de finir un ivea que je peux vous présenter et dans une vidéo produit terminé là voilà je change un coup d'adermine un coup d'ivea un coup yves rocher peut-être que j'essaierai aussi chez aven ou chez la roche posée je sais pas mais bon c'est pas mal du tout 1 c'est un lait 3 en 1 que j'aime beaucoup utiliser voilà pour ce produit là ensuite je vais passer donc j'ai plusieurs produits maintenant c'est maquillage donc j'en ai une grosse partie de chez kiko et de schéma qui aussi j'ai continué ma collection je vais commencer avec kiko ben tout simplement je me suis acheté hier une petite trousse comme ceci pour mettre mes produits avec ici marqué kiko c'est bien parce que elle s'ouvre donc c'est assez large ici comme vous pouvez le voir voilà donc pour aller travailler je mets mes produits ici s'il ya besoin de faire une petite retouche je mets ça dans mon sac c'est parfait parce que toutes les trousses que j'avais était un peu trop petit voilà je vais payer 5 euros 90 c'est la taille moyenne je crois qu'il y en avait une plus petite à 4,90 je me suis acheté également un correcteur de teint de la gamme skin evolution alors je voulais essayer à la base le petit pinceau là qui faisait fluide mais la vendeuse m'a conseillé celui-ci parce qu'elle m'a dit que le fluide il tenait pas bien tout simplement donc là elle me l'a conseillé en teinte 3 j'ai montré donc on tire comme ça et des vis tout simplement ça se présente comme ça donc en stick on applique j'en ai déjà utilisé pas mal le prochain que je prendrai ça sera chez mac voilà donc j'attends de finir celui ci je l'ai payé 5 euros 50 c'est pas du tout la ruine je suis dit je vais tester et puis bon ma foi j'en suis pas trop mécontente bien que ça soit un peu fastidieux à étaler au moment j'ai quand même le finir voilà pour ce produit là ensuite je me suis pris vinyle lipstick je sais que ça fait longtemps qu'ils sont sortis mais là bon il en restait encore à 3 euros 30 donc j'ai pris donc la couleur c'est 04 je crois que c'est le magenta qui s'appelle celui ci donc c'est le les fameux rouge à lèvres sous forme de gloss voilà qui se présente comme ça je vais vous faire un swatch voilà pas besoin d'en mettre des tonnes il se voit très bien alors je l'essayais je me suis un peu mécontente parce que ça fait vraiment même avec juste entrée d'eyeliner ça fait moins que ça ma bouche et enfin c'est vraiment gros ça fait puis même quand il se retire j'ai des endroits où il n'y a rien d'autres endroits ça fait des pâtés je suis pas très très fan de ça mais bon pour le prix c'est très grave et puis ensuite pour chez kiko donc je suis allé avec mon copain en espagne puisque on est à deux heures de la frontière donc on est allé là pendant les vacances avant de reprendre le boulot et j'ai été chez kiko au kiko de hiroun c'est un hochant où je me suis un peu lâché parce qu'il y avait tous les vernis qui ici sont à 2 50 déjà en promotion mais là bas ils sont à 1 euro 50 donc j'en ai pris pas mal j'ai pris celui-ci qui est un rose rose rouge avec plein de petites paillettes là vous voyez orange voilà là vous voyez la bonne couleur il est un il a des reflets bien rose c'est la référence 277 celui ci ensuite j'ai pris un rouge beaucoup plus foncé voilà pareil qui a des reflets qui est le 242 ensuite j'ai pris toujours dans un peu pareil dans les marrons et avec des paillettes les paillettes sont dorées à 373 j'ai pris un rose pétant comme ça que vous voyez vous mais c'est un rose fuchsia le 360 et je voulais un top coat il me fallait un top coat effet gel qui était à 2 50 donc je m'en suis pris un voilà et j'ai également pris parce que j'en voulais un plus longtemps un petit kabuki comme ça que j'ai payé 5 euros 90 je crois il y avait encore des promotions j'aime bien promettre la poudre c'est en plus pour mettre dans le sac c'est très bien voilà alors maintenant je passe à mes achats mac alors je commence par alors c'est une poudre je voulais une poudre en fait pour fixer mon fond enfin en ce moment j'ai une bébé crème de chez kiko voulait quelque chose qui fixe donc elle m'a conseillé celle ci vu ma vu la ma peau un j'ai une peau mixte et assez déshydraté quand même sur les joues donc elle m'a conseillé la sélecture qui à 24 euros 50 donc on appuie et ça s'ouvre donc il ya une petite glace là voilà et elle est comme ceci donc moi c'est la mc30 et vraiment elle tient toute la journée c'est dingue mais c'est la vérité elle tient vraiment toute la journée j'ai le teint qui est vraiment son il ya plus d'imperfections moi elle tire vers le jaune c'est pour ça que voilà pourquoi nc et w je sais pas si vous êtes au courant mais c'est quand vous avez la peau plus rosée voilà il y avait une petite houppette que qui est tombé dans l'eau donc du coup je les jeter bon sachant que de façon je m'en mets avec le petit kabuki c'est pas gênant du tout voilà pour la sélecture ensuite j'avais besoin d'une base à paupières d'une base à paupières oui donc on m'a donné ça je suis un peu mécontente là c'est la pré paint prime aïe donc pour les yeux en teinte light c'est la plus claire je suis assez enfin d'un côté je suis contente d'un côté je suis déçu pourquoi je suis contente parce que voilà donc elle est comme ceci donc je passe si vous allez voir voilà elle a un effet crémeux comme ça qui fait que je peux la porter seule avec un trait d'ail en or c'est ce que je fais pour les travailler je mets juste ça avec un trait d'ail en or et on dirait quand même que j'ai une ombre à paupières donc ça c'est vraiment pas mal du tout le seul hic c'est que moi ça se met dans les plis si là ça se met dans le pli au niveau de l'oeil et je suis tout le temps en train de re-étaler parce que ça fait pas beau quoi ça fait un amas donc voilà voilà comment ça se présente mais bon ça je l'ai payé 16 euros 50 par rapport aux autres produits c'est pas la ruine mais bon voilà vous aviez light medium et dark voilà on m'a conseillé à light ensuite je me suis pris un blush parce que je voulais un blush dans les tons de rosé donc celui que je porte là je sais pas si vous verrez bien avec la lumière un blush rosé qui est comme ceci qui a 21,50 c'est le fleur power c'est un satin voilà donc j'ai acheté hier il se présente comme ça je vous fais un swatch il est là c'est un joli rose par contre voilà comme tous les blushs mac ils sont ultra pigmentés donc il faut y aller doucement avec le pinceau moi je mets juste un petit coup de pinceau je tapote pour enlever l'excédent j'en mets et c'est tout parce que c'est à partir du moment où on se met à rajouter que ça fait trop donc voilà très je suis contente de cet achat là voilà et ensuite je me suis pris trois rouges allées puisque je vous avais dit que j'allais continuer ma collection je n'ai pas tardé alors j'ai commencé avec un achat c'était le excusez moi pour mon accent le pitch blossom je sais pas si ça se prononce comme ça c'est un cream sheen parce que je voulais un rouge à lèvres pour aller travailler dans les tons de rose 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 pâle fasse pas trop trop voilà donc elle m'a conseillé celui ci ça m'a conseillé j'en ai essayé 6 7 à chaque fois et donc j'ai choisi celui là je vais faire un swatch voilà j'aime beaucoup c'était un cream sheen donc voilà fini crémeux et j'aime énormément donc 18 euros les rouges à lèvres chez mac hop ensuite je voulais je voulais un de la gamme vivaglam j'en ai essayé je crois que j'ai essayé vivaglam 2 qui était trop vers le marron j'aime pas trop les rouges à lèvres qui tirent vers le marron j'ai l'impression que ça je suis un peu ça me donne un teint cadavre donc elle m'a conseillé le vivaglam 5 qui est un lustre et vraiment c'est mon préféré de tout ce que j'ai voilà c'est un vieux rose avec des paillettes dorées absolument et il est comme ça j'aime beaucoup et puis en plus avec ses rouges à lèvres on fait une bonne action vu que le prix du rouge à lèvres hors taxe est reversé une association qui lutte contre le sida donc c'est c'est bien donc ils ont un packaging rouge et le dernier que je me suis acheté hier en même temps que le blush c'est celui que je porte là c'est le fanfare qui est un cream sheen qui est comme ceci donc c'est un haut ils le décrivent sur le site comme un rose jaune moyen voilà c'est bien parce que je voulais voilà une couleur un peu plus soutenue mais pas trop non plus voilà et c'est j'ai une vendeuse schéma que j'aime beaucoup qui m'a qui m'a dit bah celui ci il est parfait même pour aller travailler avec un trade eyeliner voilà comme j'ai fait sur les yeux avec une couleur un peu top ça passe aussi donc voilà voilà pour mon troisième rouge à lèvres sachant que je vais continuer à j'ai oublié je vais vous faire comme un bon vous voyez mais je vais vous faire comme un swatch voilà donc il est là donc c'est toujours dans les mêmes tons mais moi j'aime trop j'aime beaucoup ces tons là et en ce moment je suis dans ma période où je mets que des rouges à lèvres que les rouges à lèvres mac je les aime vraiment beaucoup beaucoup je mets toujours un dans mon sac j'utiliserai cette trousse dès demain pour aller travailler où je mettrai ma peau de rouge à lèvres pinceau enfin tout ce qu'il faut si j'ai besoin de faire une petite retouche et c'est parfait parfait alors les filles n'hésitez pas à me mettre vos commentaires si vous avez je suis preneuse pour toutes les références de rouge à lèvres que vous pensez qui pourrait m'aller ou que vous avez vous aimé énormément mettez moi tout ça en commentaire je répondrai il n'y a pas de problème et puis voilà je suis toujours disponible je consulte régulièrement ma messagerie et tout ça donc n'hésitez pas à me contacter je vous fais des gros bisous et puis à bientôt les filles questions pas de problème ok pas de problème pas de problème pas de problème